Yo tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en compagnie de Isaro sur Wildland, comment ça va mec ? Ça va, super. On va se faire une ou deux missions en coopération, on va rusher la trame principale, j'enlèverai la HUD sur les conseils à viser des viewers qui étaient présents sur le live cet après-midi pour pousser un petit peu plus le réalisme et puis on va voir un petit peu comment est le jeu maintenant qu'on est un petit peu plus équipé. Vous pouvez voir, je suis dans une tenue, une espèce de combinaison cuir sadomaso simili commando et Isa il ressemble un peu à Soap McTavish dans Call of Duty, c'est ouf ça. T'es où, t'es où, t'es où, je suis à côté de ce carré là. Ah ok, de toute façon. Je suis pas loin. T'es derrière toi, t'es derrière toi. Toi t'es toujours en guillet. Ah c'est bien pour le set. Ah nice. Alors au niveau des armes, moi je tourne sur un FAMAS équipé avec un viseur EXPS, un petit silencieux, un viseur laser et sur ma principale je suis sur un Chris Vector silencieux, holographique, ANPQE, la totale et toi tu ressembles à un rebelle. Ouais 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 ouais, moi j'ai le snipe et puis la hog. Mais c'est super stylé, avec la hog silencieux et le sniper. Bah c'est parti, on va pouvoir se le faire. Alors je vais juste essayer de droner vite fait, parce qu'on a pas mal d'accessoires qui vont nous permettre de faire des trucs assez incroyables dans ce jeu. Je vais lancer mon drone tout de suite et on va se faire un petit peu une opération militaire là. Ouf, en one. Premier élément. Ouais, je vais juste regarder ce qu'il y a à la porte. Du coup c'est vrai qu'avec ce snipe, je sais pas si on sera vraiment discret de ce discret. Non, j'ai pas l'impression mais on s'en fout si tu tires de loin. Par contre du coup je suis brouillé mec. Sur la droite, sur la droite j'ai un plan d'entrée. J'ai pris le MK14, c'est celui-là. J'en ai eu un. Ils sont en alerte. Ouais ouais. Ah j'ai deux contacts là, côté nord. Côté nord-ouest. C'est pas en bas là c'est ça ? Ouais ouais. Les deux sont morts. Alors j'ai mis une lunette sur mon snipe, je crois que d'ici je pourrais porter sur la tête à un mec. Ouais ? Mais regarde là-dedans, il a lunettes. Ah c'est énorme mec. Putain. Est-ce qu'il y en a un derrière le bloc ? Non, il n'y en a pas derrière le bloc de béton. Je progresse sur la droite. Véhicule, véhicule armé. Où ça ? Ah sur l'arrière. Il y a derrière moi. Ah il y a du monde. Il y a des renforts. Du coup nous on s'est retranché dans le hangar véhicule. Ce qui est chiant c'est que tu peux pas te pencher en fait. Ça c'est un peu dommage. Ah t'es mort ? Ouais je suis mort. On va venir te chercher mec. Il en reste un sur le véhicule qui court vers vous là. Ouais mais j'en ai un qui est sur ma droite. Je l'ai eu. On va venir te récupérer mec. Je te soigne. Ah je me fais défoncer. Allez c'est clair-ci. Ah sur la ruelle principale. Il y en a plein. Oh goulade. J'ai enlevé la TH. Pour plus de réalisme. J'enlevé la TH. Ah j'ai pris un mortier les gars. Je remets la TH pour voir où tu es. Je viens de chercher. Ah Scarra te récupère. Du coup je vais continuer à avancer. Je vais enlever mon ATH. Et on va y aller à fond. Par contre ce qui est génial dans le jeu. T'as vu au niveau du réalisme. T'es plein de boue mec. Ouais. Et la difficulté est vraiment bien bien aussi. Ouais. C'est relativement corsé. Ouais ouais. C'est vrai que t'as pas besoin de beaucoup de balles pour tomber. C'est où j'ai été repéré. ATS au mortier. Sniper mort. J'ai pas mal de contacts à mon niveau. Je lance une grenade là à droite. Pirate le serveur. Par contre l'écran qui bouge pas. C'est pas terrible. Je récupère quelques munitions. Et du coup c'est bon ça. Je suis stuffé. Par contre du coup j'ai... Ah c'est bon. Ah il faut défendre la position. Je vais me remettre sur le bâtiment en face. Il est cool il est cool. Un hélico ? Ouais. Mais comment on est censé faire ça nous ? Est-ce que tu peux les snipes ou pas ? Mais bon il y a un tireur qui mange dans l'hélico. Il y a deux hélicos. Je m'occupe d'un. Deuxième tireur mort. J'ai eu un hélicoptère. Ouais j'ai eu pas mal de balles dessus. Ah il tombe assez vite les hélicos quand même. Ouais ça va c'est pas abusé du coup c'est pas insurmontable. Même dans les grosses difficultés là où tu vois des hélicoptères c'est cool tu peux te les faire quand même. Par contre du coup le seul hélico que nous on avait il a pris bien chez Rho. Du coup il y a du matériel à baliser au cas où l'ennemi le récupère. Voilà impeccable. Et j'ai des compétences à améliorer. Au fur et à mesure que vous gagnerez des points que vous évoluerez dans le jeu vous pourrez faire évoluer votre personnage. Donc je vais vite fait le montrer. Alors je vais aller dans compétences. Et je vais augmenter ma visée je pense. Visée stable. Ah je peux pas il me faut 2200 points alimentaires. Ouais il va falloir faire masse points alimentaires. Ouais matériel. Ça va vite qu'on voit tu prends ça mes points. Physique, endurance, je vais augmenter mon endurance. A fond. Il nous reste plus qu'une minute à tenir. Vous voyez un petit peu les problèmes de saccade qu'on a pour le moment ? Et à titre d'information je suis sur une GTX 1080. Mais comme d'habitude je pense qu'il y aura des hotfix qui vont arriver assez rapidement. Il n'y a pas à s'inquiéter là dessus. Ça vous dit on se fait un saut en parachute au dessus ? Ouais. Il y a moyen de faire un truc sympa non ? C'est à voir. Vas-y c'est parti. C'est quoi de nouveau la touche pour le parachute ? Ça serait très fiché. On va pouvoir atterrir mon parachute au dessus. Ah bah moi j'ai pas de parachute. Je vais vous donner le signal tant pis tu sautes tu meurs. 3, 2, 1, go. YOLO. Je vais pas sauter. Tain c'est stylé de ouf. J'atterris derrière dans le champ. Tain mec on atterrit juste derrière eux. Il nous capte même pas. Il s'en batte les couilles. Merci Zor en tout cas. Nettoyer la plantation. Ouais pas question de toucher les civils. Mec t'as niqué un civil. Pas question de toucher les... C'est pas vrai que c'est un civil. Y'avait pas une carte de civile. C'est moi ouf. Civil tué. C'était un civil. Non pas celui que j'ai de buter. Non 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 moi ce qu'il m'a dit. C'était un civil. Arrête. T'es pas gentil. Non c'est bon. Mais justement pose-toi. Y'a les patrouilles de l'unidad là à côté. Il va se poser en plat sur la route. Oh merde. Y'en a toujours avec rêve. Allez tiens. Lève toi. Un pkm. Ils arrivent au dessus. Ouais j'ai zé. Un mort. Un deuxième. Troisième. Il est mort un pk. Par contre y'a plus de minissures ici. Ah si y'en a l'un. Allez tous mourir dans les flammes de l'autre. C'est quoi ton arme là ? C'est le MSR mec. C'est bon il passe plus les gars. J'suis sur la tourelle. J'ai pris le SD moi. Ah j'ai cassé l'hélico. J'avais oublié de le dire. J'ai la gelée et j'ai celui-là aussi qui est vraiment beau là. Le mec il s'est en pleine mission et tout. Alors ouais il s'est en train de montrer le regard de robe. C'est là tu vois. Ah ouais. Voilà les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Encore une fois merci à Scara, Isa et Zedius pour leur participation. Je fais jamais assez de vidéos avec les camarades. C'est vrai vous manquez pas de me le rappeler à chaque fois. Vous auriez éventuellement quelque chose à dire sur ce wildland ? Qu'est-ce que vous en avez pensé les gars ? Ah franchement je trouve ça vraiment sympa. Un bon jeu détente. Un bon jeu détente. Un bon jeu PVE aussi. Vite fait un point fort un point faible. Moi perso je trouve que franchement il est beaucoup mieux que sur la bêta. Enfin rien qu'au niveau de l'optimisation. Il y a encore des choses à faire mais je trouve qu'il est franchement beaucoup mieux que la bêta. La bêta franchement il fallait jouer en faible pour arriver à jouer. Et là au moins on va faire quelque chose. Comme dit moi j'attends vraiment un patch. J'attends vraiment un patch. C'est comme sur R6 là. Ubisoft on attend le patch de mi-saison. Il faut qu'il vienne. Il y a trop de problèmes. Donc moi globalement j'ai vraiment apprécié. Après ce qui me dérange encore une fois c'est que ce soit full PVP pour le moment. Encore une fois il parle d'un mode PVP mais ça sera que du 4C4. Donc moi je dis à voir. Encore une fois j'ai peur que le jeu perde son intérêt une fois qu'on a terminé la campagne. Si jamais vous êtes intéressé de revoir plusieurs gameplays en coopération avec telle ou telle personne. N'hésitez pas à me le dire dans la boîte de commentaires. C'est super important. Et juste il arrête pas de faire des allers-retours en moto là. Il casse les couilles. Il est lu en voiture. Ils font des drifts là. Ils se sont crus... Michel Schumacher hein. T'as niqué la moto ? Non je l'ai écrasé. Et voilà si jamais vous êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner. A la prochaine les gars c'était White. Ciao tout le monde. Peace. Yeah I'm Lee for the B I'm the top gram dogs of me If you don't know about me Yeah I'm Yeah I'm Lee for the B I'm the top gram dogs of me If you don't know about me Yeah I'm Yo, yo, they're like who's in the rhythm Only real top gram dogs don't make it in Acting only one thing's in the rhythm Forward, reload, that's what I'm digging And you might see me creep for the hood Shilling Go on a little quick creating Women Trying to get a bill getting money